Je fais connaissance du capitaine Charles Breton Lavallier en 1999, lors de recherches aux archives départementales de Loire-Atlantique, donc à Nantes, pour des travaux sur la traite négrière au milieu du XVIIIe siècle, dans le cadre d'une maîtrise puis d'un master en 2006, sous la direction du professeur Bernard Grimbert. Aujourd'hui, l'intérêt de ce personnage est de partir d'un cas particulier, afin de relever les particularités d'un métier de la mer en pleine mutation, donc celui de capitaine négrier. En contact direct avec l'univers des négriers, le métier de capitaine, partagé entre savoir et savoir-faire, s'engage dans la voie d'une spécialisation, qui en fait donc une profession à part entière. Suivons donc notre capitaine, qui après avoir servi dans la marine de guerre, se tourne vers la traite négrière. Donc en trois points, je verrai tout d'abord sa carrière maritime, puis son voyage de traite, et enfin, nous tenterons de répondre à la question suivante, si la spécialisation du métier de capitaine négrier n'est pas le résultat d'un apprentissage sur le tas. Donc tout d'abord, concernant sa carrière maritime, que je qualifierais d'atypique et bien chaotique. Donc nous avons peu d'informations sur ce capitaine, les sources sont plutôt lapidaires, et nous avons quatre manuscrits de ce marin, qui sont regroupés dans deux livres de bord, donc que nous trouvons ici à Nantes. Le premier renferme deux journaux de bord, dont celui de La Victoire, écrit en 1738, que notre homme a vraisemblablement recopié. Vous avez d'autre part le journal de navigation du navire du Seeking's Camp de Saint-Malo, sous les commandements du capitaine Nabil Nouveau-Pied-Noir, écrit en 1746. Dans le second livre de bord, vous avez donc le journal de la frégate du roi le Renard, commandé par un certain M. Vénard, enseigne de vaisseau en 1747. Et enfin, le journal de navigation de la diligente, commandé donc par notre homme, Charles le Breton-Lavallée, entre le 26 octobre 1749 et le 10 octobre 1750. Petit détail, il est incomplet, puisque le journal s'arrête en pleine traite. Ce journal retrace jour par jour la première étape d'un voyage de traite. Concernant notre homme, j'ai aussi consulté des rôles d'armement et de désarmement, notamment celui de l'aurore et de la diligente. À cela, il faut ajouter un certificat d'introduction qui autorise Charles le Breton, le 13 octobre 1749, à produire 40 pièces de Guinée en Amérique. Et enfin, nous avons la chance d'avoir ces cahiers de cours sur lesquels figurent de nombreux exercices de position et de calcul du point, où sont aussi abordées les notions de géométrie élémentaire et de cartographie. Ces sources, donc, conservées aux archives départementales à Nantes, permettent de reconstituer partiellement la carrière de Charles le Breton. Donc, né vers 1719, probablement originaire de la région de Nantes, Charles le Breton quitte, donc, Pain-Boeuf, à bord de la diligente en 1749. Il a alors 30 ans. Intéressons-nous, avant de revenir sur sa fonction de capitaine, sur ses premières années. Dans les années 1730, il suit les cours de Pierre Bouguet. En 1739-41, on le retrouve en qualité de matelot, à bord de l'aurore Le Négrier. Entre 1742-1745, malheureusement, on perd sa trace. Pour le retrouver en 1746, à l'âge de 27 ans, sur une frégate, donc le Siginscan de Saint-Malo. On ignore son grade, on le sait seulement, qu'il signonne les mers du Nord pour y chasser le corset. En 1747, il devient capitaine en second sur la frégate du roi Le Renard, où il signonne la côte bretonne pour y chasser le corset anglais. Après la paix d'Aix-la-Chapelle, notre homme se tourne alors vers la marine de commerce et embarque, en 1749, à bord de la Diligente. A première vue, il semble qu'il ait eu un cursus traditionnel. On atteste notamment ses cahiers de cours et son grade de capitaine. Tout capitaine devait conformément à l'ordonnance de 1780 avoir navigué pendant 5 ans. On peut dire que Charles Breton est un marin qualifié. Ses cahiers de cours attestent du degré d'instruction scientifique et technique, dispensé à notre capitaine. Il suit en effet les cours d'hydrographie de Pierre Bouguet. On en a parlé ce matin, fils de Jean Bouguet, professeur royal d'hydrographie à l'école du Croisic. Il a donc passé son examen au siège de la Mirauté devant deux capitaines et un professeur d'hydrographie afin d'obtenir le titre de capitaine de navire et pilote. Le livre de bord de la Diligente, donc document comptant pas moins de 63 folios, un document abouti, atteste aussi du degré d'instruction de notre capitaine. Outre ses responsabilités qui l'obligent à avoir un œil sur tout, il s'intéresse au monde qui l'entoure sur les côtes d'Afrique. Par exemple, il s'intéresse aux reliefs, voire aux populations indigènes à leur mœur. Nous sommes donc en présence d'un officier qui aime écrire et dessiner. En effet, il appuie ses démonstrations sur des croquis, dressés à main levée, en marge de son journal. Croquis représentant des côtes, des rades qu'il aperçoit du navire. Sans suivre de longues descriptions, notamment du relief, ces croquis n'ont pas pour seule vocation d'illustrer son propos, mais bien de préparer de prochains voyages de traite. S'il ne fait aucun doute que Charles Rheton maîtrise la navigation le long des côtes européennes, il n'en est pas de même quand il rentre dans les eaux tropicales de Guinée. En effet, les relevés deviennent approximatifs, se succèdent hésitations et erreurs d'appréciation. Par exemple, quand il faut relever le Cap-Tancrin, il n'hésite pas à confesser son erreur et dit « Ce sont positivement les îles bananes que j'avais prises pour le Cap-Tancrin. » Donc, ces croquis témoignent bien de sa méconnaissance. Palmiers, terre haute, sont pour lui des points de repère. Donc, en capitaine aguerri, Charles Rheton se mesure, dans un deuxième temps, aux difficultés de la traite et embarque le 26 octobre 1749 à bord de la diligente, un navire armé pour les côtes de Guinée. Notre capitaine a été recruté par deux riches familles d'armateurs nantais associés, Guillaume Groux et François-Augustin Michel, deux hommes expérimentés dans le transport des pièces de Guinée et qui ont traité, à titre indicatif, entre 1749 et 1755, plus de 10 000 Noirs, donc chiffres communiqués par Olivier Pétré-Grenouillot. Au service des Groux et des Michels, Charles Breton est l'exemple type de ses capitaines à la solde d'armateurs privés, prenant la relève de la société de Guinée. Il dispose donc d'un navire de faible capacité, seulement 55 tonneaux, en moyenne, c'était 120-250 tonneaux. La diligente est une corvette, donc un bâtiment de guerre fin et léger qui a été reconverti pour la traite négrière. Il faut noter que par rapport à ses précédents voyages, notre capitaine embarque à bord d'un navire avec 17 hommes d'équipage et peu armé. Il y a à bord, en tout et pour tout, 6 canons, ce qui est peu par rapport à la frégate le Sikinskant qui comptait pas moins de 36 canons. Certes, nous sommes en période de paix, en règle générale, les négriers sont peu armés et naviguent en convoi. Donc, le premier travail de notre capitaine négrier et non des moindres est de conduire le navire, nous dit-il, sur la Côte d'Or, en Guinée. Il engage donc un long voyage maritime et dès le 3 novembre 1749, au matin, en vue la terre d'Espagne, nous dit-il, une tempête manmène l'embarcation et ses hommes. Notre capitaine, bien seul face aux éléments naturels déchaînés, fait à la fois appel à ses connaissances, à son expérience qui s'avère bien insuffisante en de pareilles circonstances. Improvisation, bon sens ne sont pas de trop pour venir en aide à notre capitaine bien impuissant et à cette mère déchaînée et à un équipage découragé et si peu nombreux. Voici ses mots. « Chacun de mon équipage pense que nous sommes perdus et me voyant en cette triste situation, je ne perds point de temps. Voyant qu'il passait déjà trop de temps, je prie le conseil de mes officiers et de mon équipage pour la manœuvre de nous sauver et de ménager les intérêts de mon armateur. » Après un temps de concertation avec ses officiers et son équipage, c'est lui qui prend la décision finale et les commandes d'une aigriée. Il souligne probablement pour éviter d'être peut-être accusé d'incompétence que même dans les pires moments, il est resté soucieux des intérêts de ses armateurs bien loin des réalités de la navigation. Coup de vent, mer violente, avarie, radoube et un avitaillement à Lisbonne durant un mois ont allongé les délais. Donc Charles le Breton aura mis trois mois pour relier Pain-Bœuf aux îles Banane où il arrive le 26 janvier 1750. Charles le Breton est aussi un homme organisé. Il organise et règle la vie à bord dès son arrivée dans les premiers points de traite. Il commence par réorganiser les différents espaces du navire et fait procéder avec un certain soin à réorganiser, à entreprendre des aménagements intérieurs. Il porte une attention particulière au deuxième niveau du navire, l'entrepont qui jusque-là était occupé par les marins qui doivent donc céder leur place aux captifs et se contenteront donc du pont. Cette nouvelle réorganisation nécessite quelques travaux avant l'arrivée des premiers captifs et dès le 9-11 avril 1750, il nous dit qu'il envoie une chaloupe faire du bois afin de construire sa rambarde et des montants et une vergue sèche. Le 26 septembre 1750, de nouveau, il s'attarde sur le parc à esclaves et nous dit « J'ai fait soigner tout mon entrepont afin de pouvoir me trouver en état de mettre mes captifs. » Soucieux de la tâche qui lui a été confiée, il met tout en œuvre pour accueillir sa marchandise humaine dans de bonnes conditions et dans les meilleurs délais. Il organise aussi les ravitaillements quasi-quotidien en eau, vibre et bois afin que sa cargaison et son équipage ne manquent de rien. Les extraits dédiés aux ravitaillements sont nombreux, témoignent que c'est pour le capitaine une préoccupation permanente. De ces ravitaillements dépendent sa réussite. Il met tout en œuvre et tous les moyens sont bons pour acheminer les vivres à bord. Ainsi, le 13 août, il écrit « Mon lieutenant est arrivé ce jour du cap de Montée avec du riz qu'il a fait apporter sur le dos des nègres ne pouvant pas venir par pirogue. La mer était grosse. Il m'a apporté neuf paniers qui m'ont coûté très cher. » Et n'hésite pas quand cela est nécessaire d'acheter des vivres auprès des négriers de passage. Ainsi, le 20 août, il troque un seno anglais du bœuf, du pain, des biscuits contre, nous dit-il, une négrite de 9 ans taille de 3 pieds et 8 pouces vendue 60 barres. En l'absence, comme vous pouvez le voir, de système monétaire, les traitants s'accordent sur des valeurs de référence, ici la barre de fer. Autre préoccupation de notre capitaine et non des moindres, la sécurité, aussi bien à bord qu'à terre. et pour cela, chaque nouvelle rade, il se renseigne et consulte les billets des courtiers piroguiers ou alors en visite au capitaine de passage. Il porte un jugement négatif sur les nègres. Il nous le dit, des êtres malhonnêtes, hommeurs et pratiques douteuses. Ce sentiment d'insécurité quasi permanent traduit bien à la fois sa peur mais aussi sa méconnaissance de l'autre. Sur les côtes de Guinée, notre capitaine écoute, observe, s'informe avant de revêtir pour un temps indéterminé son costume de capitaine pour celui du négociant navigant dès les îles bananes. Ce qui fera l'objet de ma troisième partie. Donc il prend la tête des opérations de traite et s'empresse de partir en cueillette. Son premier travail consiste à visiter les sites de traite. Très souvent, le capitaine suit les ordres et instructions de son armateur. Véritable feuille de route. Contrairement au XVIIe siècle, les points de traite sont relativement bien connus de nos officiers. Charles Breton opte pour une stratégie un peu différente de la pratique du moment. Il se rend en effet sur peu de sites de traite parsemés entre les îles bananes et le grand cap de montée. Il se cantonne donc au littoral du Sénégal. Sites plus fructueux dans un contexte économique où l'offre est plus grande, peut-être. L'interruption brutale du journal fausse un peu nos conclusions. La durée de la relâche oscille entre quatre jours, nous dit-il, dans la rivière Galine, à plus de 89 jours en Sierra Leone. Là où il n'est pas possible de traiter rapidement, notre capitaine prend rapidement congé. Il lui faut constituer sa cargaison au plus vite. À chaque nouvelle rade, avant et après toute transaction, il engage un rituel bien rodé qu'il maîtrise à la perfection. Notre capitaine annonce son arrivée dans la rade, salue le chef local et les capitaines négriers, présents à ce moment-là par des coups de canon. Très vite, suite une visite au chef local, l'occasion d'échanger des cadeaux, puis il met en place ses marchandises en position de traite, nous dit-il, et règle la coutume afin d'engager les premières opérations. En fonction des littoraux, mais aussi des pouvoirs locaux, le Nantais pratique ce qu'on appelle la traite volante qui se décline sous deux formes, la traite sous voile ou bien la traite à terre. Là où il n'est pas possible de descendre à terre à cause de la barre ou du climat d'insécurité, les transactions se font à bord d'une aiguillée. Les marchands africains se rendent donc à bord du navire afin d'aller examiner les marchandises puis promettent à notre capitaine de revenir avec quelques pièces de Guinée. C'est de loin la traite la plus longue puisque les achats se font jour le jour, escale par escale, le long des côtes africaines. Durant ces opérations, notre capitaine négocie aussi bien avec des traitants entre guillemets africains qu'européens. Par exemple, il traite avec des piroguiers que je qualifierais marchands navigants, des noirs qui nous dit-il baragouines quelques mots d'anglais. Il traite aussi avec des négriers européens mais aussi avec des marchands autochtones qui sont très souvent des mulâtres ayant à leur service des anglais ou des français qui leur servent d'interprète. Aux îles Bananes, par exemple, le 26 janvier, il traite avec deux anglais et une mulâtresse car rare, car le négoce est la chasse gardée des hommes. Il semblerait que notre officier soit un homme expérimenté dans ce type de négoce puisque ses amateurs lui ont confié d'autres responsabilités de traiter 58 noirs pour le charme qui appartient à la même compagnie. Durant ces opérations de traite, il est aussi un négociant exigeant puisqu'il sélectionne en fonction des critères physiques d'âge, de l'état de santé mais aussi du prix des captifs et parfois il se laisse aller à quelques sentiments notamment vis-à-vis d'une petite négrite qu'il nous dit bien gentille. Autre élément qui met en avant son expérience, il est à l'aise avec la pratique du troc et ce principe d'estimer la valeur des pièces d'âme en pièces en barre puisqu'il achète nous dit-il quatre femelles qui lui ont coûté 235 bars. Il semblerait que dans sa carrière, notre homme se soit mesuré aux problématiques très tôt de la traite négrière. Dernier point que j'ai intitulé un capitaine dans l'adversité. Après avoir combattu les corsaires de la mer du Nord, voilà que notre capitaine doit combattre trois adversaires et non des moindres. Le 15 mai 1750, il se fait surprendre par une révolte et nous dit « Sur les dix heures ma chaloupe n'étant pas de retour du bois, les nègres que j'avais sur le pont complotèrent entre eux de nous tuer tous ce que nous eussions têtés de blanc à bord, ma chaloupe étant à bord sur les dix heures et demie et qui avait laissé quatre hommes à terre pour couper du bois, les nègres étant à donner du bois pour mettre en la cale de la révolte commande de tomber sur moi pour me tuer. » Cet épisode s'en équivoque. Après quelques jours passés sur le navire, les meneurs se sont familiarisés avec les habitudes et saisis tout le rôle de notre capitaine au point de vouloir le supprimer. Il fait la démonstration qu'il s'est battu jusqu'au bout mais surtout il justifie de l'usage des armes à feu et le fait qu'il a dû tuer en fait que des captifs ont été tués et justifie pourquoi auprès de ces armateurs il a eu une perte financière. Autre lutte pour notre capitaine les maladies il n'est pas épargné en effet il relève en mars dès mars 1750 un premier cas dysentrique tout s'accélère en août 1750 les signalements se multiplient en fait la fréquence s'accélère avec la durée du séjour il tente de les identifier ces maladies avec l'assistance de son chirurgien de bord et mais il fait même procéder à une utopsie le 19 août 1750 il écrit il m'est mort ce matin une aigresse subitement je l'ai fait ouvrir on lui a trouvé pour cause de mort un abcès crevé dans le foie les décès en effet des captifs inquiètent et afin d'éviter une épidémie le capitaine cherche à connaître les causes les réflexions qui en découlent sont bien vagues et des plus rudimentaires les terres médicaux quasi absents et les grands absents les soins prodigués aux captifs donc notre homme dénombre 14 pièces de Guinée jusqu'au 10 octobre 1750 jour où le journal de bord s'interrompt en pleine traite Gaston Martin s'interrogea sur cette disparition dans son ouvrage L'ère dénigrier il pensait que le navire s'était vraisemblement perdu sur la côte de Guinée vers le 10 octobre en recherchant dans les rôles d'équipage je pense avoir trouvé quelques éléments de réponse en fait en juillet en juillet 2017 j'ai repris les rôles et j'ai trouvé le rôle de désarmement de la déligente établi le 29 juin 1751 à Saint-Domingue rôle classé avec ceux de janvier 1752 aux archives départementales de Nantes rôle qui nous donne rôle qui nous donne quelques explications Charles Breton est mort le 27 octobre 1750 au cap de montée en pleine traite nous ignorons par contre les causes de son décès autre élément le 12 mars 1751 un certain officier Berthaud reprend les commandes de la diligente pour achever la traite sur les côtes de Judas et d'entamer la deuxième étape du voyage la traversée de l'Atlantique la diligeant terminera sa course à Saint-Domingue nous voyons ainsi que la fonction de capitaine Aigrier est un métier complexe il est donc bien difficile de trouver des capitaines compétents capables de mener jusqu'au bout une campagne de traite l'exemple de la diligeant puisqu'entre octobre 1750 et mars 1751 elle est privée de capitaine en conclusion par le biais de sources de première main comme les journaux de bord nous avons pu reconstituer partiellement la carrière d'un capitaine français Charles Breton Lavalli à la vie plutôt ordinaire mais au parcours bien chaotique marin guéri au métier de la mer qui après un temps passé à chasser le corsaire se retrouve sur les côtes de Guinée avec le plus haut grade celui de capitaine négrier très vite il endosse le costume du parfait négociant navigant et se livre au commerce des pièces de Guinée Charles Breton témoigne des difficultés à être capitaine négrier au cours du 18ème siècle nous assistons donc à une spécialisation du métier de capitaine négrier c'est une profession à part entière qui se détourne progressivement de sa fonction première la navigation pour des spécialités propres au trafic négrier pendant son séjour sur les côtes d'Afrique le capitaine croule sous les responsabilités lui reviennent de plein droit la conduite du navire l'organisation de la vie à bord l'achat des captifs sans oublier les maladies et les décès en plus d'une expérience de la mer les armateurs à l'image des grous et des michels exigent lors du recrutement savoir et savoir-faire sur une profession maritime complexe où les enjeux économiques sont énormes repose la réussite d'une campagne de traite expérience et initiative ne sont pas de trop pour répondre aux problématiques de la traite négrière par l'Atlantique vu le large et je terminerai là dessus le large champ de compétences exigées un novice avait donc peu de chances de réussir dans cet univers bien particulier et cloisonner les négriers Charles Breton avait semble-t-il toutes les qualifications et assez d'expérience dans la traite pour déjouer tous les dangers d'une campagne négrière mais s'il n'avait pas le pouvoir sur son destin on en-tour on en-tour dans la traite avec Sous-titrage ST' 501